Bon, c'est bon ? C'est bon. On m'a demandé de vous parler de l'aéro-postale. Je vais essayer de vous expliquer ma vue sur l'histoire de l'aéro-postale. Malheureusement, je ne suis pas un grand amateur de courrier, donc vous n'aurez pas pour les grands spécialistes beaucoup de courriers dans cette présentation. Donc, l'aéro-postale, comment je descends ? Comment je passe à la page suivante ? Vous me le dites, vous me dites suivante. Ah, suivante alors. Alors, je vais vous parler d'un titre que j'ai choisi, c'est Le Temps des banquiers. Il y a Bepo de Massimi qui avait écrit un premier livre qui s'appelait Vandebou et il prévoyait d'écrire un second bouquin qui s'appelait Le Temps des marchands. Et puis, effectivement, en regardant les marchands, pour moi, c'était les banquiers. Donc, je vais essayer de vous présenter l'aéro-postale tel qu'aurait pu l'écrire Bepo de Massimi s'il avait écrit son deuxième tome et qui aurait été intéressant parce que ça donnerait une autre vision de l'aéro-postale que les gens ont à l'heure actuelle. Donc, je l'ai séparé en quatre parties. Je vais vous parler des banquiers au Brésil, de l'aviation en Amérique du Sud. Et il a existé une concurrence franco-française entre deux compagnies françaises à l'époque. Et puis, on verra l'aéro-postale qui, effectivement, a été créée en avril 1927, exactement le 11 avril 1927, et qui finira sa vie en avril 1934 par une mise en faillite. Entre-temps, il y aura trois époques que j'ai un peu développées. C'est l'époque des banquiers qui va de mois d'avril 1927 au 31 mars 1931 avec la mise en liquidation judiciaire de l'aéro-postale. Et puis, la partie qui va de 1er avril 1931 à octobre 1933, c'est-à-dire la création d'Air France, et où l'aéro-postale est à ce moment-là gérée par un conseil d'administration nommée par le gouvernement. Puis, après le mois d'octobre, l'aéro-postale n'aura plus d'activité, donc elle va disparaître. Alors, au suivant, vous pouvez passer à la page suivante. Voilà. Alors, je vais vous parler un peu des banquiers du Brésil, parce que c'est un sujet intéressant. Ça a à voir avec l'histoire de l'aéro-postale, mais il faut revenir au début du XXe siècle, dans les années 1900. Le Brésil, vous savez, a été une colonie portugaise qui est devenue l'empire du Brésil, puis a acquis son indépendance en 1822. Le Brésil, les pays d'Amérique du Sud se sont beaucoup développés et ont eu des besoins énormes en investissement, que ce soit pour les chemins de fer, pour la construction de ports, pour l'exportation, en particulier du café, du cacao, et toutes les manières premières dont ils se posaient. Au Brésil, les Anglais étaient les honnuis de Frézanne, parce que, si vous vous rappelez, les Anglais étaient très alliés avec les Portugais. Donc, Willington a commencé sa campagne vers la France à partir du Portugal. Et donc, ils étaient très implantés, les banques anglaises étaient très implantées au Brésil. Et donc, ils participaient beaucoup au développement industriel du Brésil par le développement des ports et des chemins de fer. Et parmi les autres nations qui investissaient beaucoup à l'époque au Brésil, il y avait les Belges. Les Français étaient peu représentés, parce que les grandes banques nationales, que ce soit la Société Générale ou le Crédit Lyonnais, ils préféraient investir en Argentine, parce que c'est là qu'ils considéraient que la situation était beaucoup plus stable et qu'il y avait moins de risques dans les investissements. Et à l'époque, par exemple, le groupe Ersan construisait le port de Rosario, le grand port de Rosario, qui était le port d'exploitation de l'Argentine à l'époque. Alors, comment les Français sont... Alors, si les grandes banques ne voulaient pas investir, mais il y a quelques industriels qui étaient intéressés par construire des ports ou des chemins de fer, et donc, il fallait trouver des banques. Et donc, pour trouver des banques, un certain nombre de petites banques de provinces se sont réunies pour créer, alors à la page suivante, ce qu'on appelle la Caisse commerciale industrielle de Paris, Caisse commerciale industrielle de Paris, qui a été créée par un certain nombre de banques de provinces, en particulier, il y avait la Banque Adam, c'est la Banque des provinces de France, et il y avait aussi la Banque Bouillou-Lafont, Bouillou-Lafont-Frères, dont la Banque Bouillou-Lafont-Frères était une banque qui existait du côté des temples, où ils investissaient. Donc, il y avait les deux frères, donc il y avait Marcel et Maurice, et puis il y avait le beau-frère, puisqu'ils avaient une sœur qui s'appelait Caroline, et donc, c'était une banque familiale, comme la Banque Adams, etc. Et parmi ces investisseurs qui vont constituer cette Caisse commerciale industrielle de Paris, qui va être formée pour investir en Amérique du Sud, On trouve aussi des entrepreneurs, des industriels, en particulier, là, qu'on va retrouver fréquemment, c'est le Baran-Oreille, qui est un descendant de Maréchal Sout, et qui est propriétaire en particulier des mines d'Alès. Alors, la Caisse commerciale industrielle de Paris, la première chose qu'elle va faire, c'est de racheter le petit banc qui existe à l'époque, qui a été créé en 1906 au Brésil, qui s'appelle le Crédit foncier du Brésil. Marcel Bouillou-Lafon, qui va être envoyé au Brésil, va en devenir actionnaire, puis ils vont en prendre la direction. Alors, leur objectif, c'est de faire du travail de banque, mais aussi, surtout, d'investir dans l'industrie et dans le développement des ports, puisque c'est là où il y a le plus d'argent à gagner. Donc, la page suivante. Alors, parmi tous ces gens qui forment la galancie de ce que j'appelle les banquiers ou ce qu'on peut appeler les marchands, il y a un certain nombre de personnes. Donc, effectivement, il y a Marcel Bouillou-Lafon, qui est né à Étampes. On trouve Achille Adam, qui est aussi un banquier, qui est dans la Banque du Nord. Vous voyez aussi qu'il est député. Alors, celui qui a commencé à lancer ce projet, c'est le baron d'Antoire, qui, en 1907, est nommé ministre de France, ministre potentiel de France au Brésil. C'est à partir de lui qu'on va essayer de monter cette structure pour investir au Brésil. Donc, on retrouve le frère de Marcel, qui, je vous le rappelle, est le conseiller général du Finistère, qui est un banquier, mais qui est aussi le maire de Bénodé et qui est aussi député du Finistère. Parmi d'autres, je vous cite le baron Reil, le baron Reil qui est député du Tarn, qui est de la famille issue de la famille du maréchal Soult, puisqu'il est né à Sout, à Saint-Amans-Sout, dans le Tarn. Il est député du Tarn, il est député de Mazamé. Et donc, il est aussi dans le coup pour la formation du Crédit Commercial-Industriel de Paris. Donc, il va assurer la présidence après la mort de Achille Adam. Un autre personnage important dans cette histoire, c'est Alphonse Lazare, qui est un banquier aussi, enfin, qui fait partie de la famille des banquiers, mais son père est surtout investi en Californie. Il va participer à toutes les affaires du groupe Boulula Fonds et en particulier, il est aussi le fait qu'il est le gendre d'Edmond Coignet, qui est un grand entrepreneur et qui est l'inventeur du béton armé. Donc, les... Alors, suivant, rapidement. Alors, les banquiers, ils vont investir grâce à, en particulier à Edmond Coignet, qui va venir au Brésil pour répondre à un appel d'offres à Baïa pour la construction du port. Il va répondre à l'appel d'offres. Il a besoin d'argent, dont l'argent va venir par cette structure qui va être la structure de la Caisse commerciale industrielle de Paris qui va financer ses premiers travaux. Donc, ils vont créer une société qui s'appelle la Société de la construction du port de Baïa, qui va commencer à fonctionner au Brésil, ici, suivant le décret de 1908. Avec ces autres industriels, il y a un autre industriel qui est intéressant, c'est Grosselin, qui est spécialiste des chemins de fer. Et ils vont réussir à racheter une société de chemins de fer qui est en difficulté. et ils vont reprendre cette activité qui va être la Société, le groupe des chemins de fer de l'Est du Brésil, qui est aussi à côté de Baïa. Donc, pour gérer ces structures industrielles, les banquiers vont créer une nouvelle structure qui est la Société France-Sud-Amérique, qui va être en charge de gérer les activités industrielles. Donc, c'est les deux principales, mais avec le développement de ce groupe, d'autres activités vont arriver, mais il n'y aura pas de sociétés créées. Ce seront des activités dans les constructions, en particulier dans le port de Rio, etc. Donc, la page suivante. Donc, la structure du groupe qu'on va appeler Bouillou-Lafon, parce que la personne qui s'est le plus impliquée dans ce développement en Amérique du Sud, c'est Bouillou-Lafon, qui, dès le début, était envoyé en Amérique du Sud et qui, lui-même, par sa banque, par la banque personnelle, par ses investissements, va devenir le principal acteur de ce groupe que j'appellerai le groupe Bouillou-Lafon, mais dans lequel il y a des dizaines de personnes qui sont tous, plus ou moins, intéressés par le système. Donc, on voit comment est la structure. Un certain nombre de banques de province et d'industriels qui investissent. Ils ont créé la Caisse commerciale et industrielle de Paris qui a deux structures. Une structure bancaire, qui est le crédit foncier du Brésil, et une autre structure, qui est la Société franco-sud-américaine de travaux publics. Et en dessous, on trouve les entreprises. Alors là, les relations sont assez simples, mais c'est beaucoup plus compliqué parce que, bon, le crédit, on le retrouve maillé, etc. Donc, voilà comment se retrouve à peu près le groupe Bouillou-Lafon dans les années 20, après la guerre. Donc, la structure a subi quelques difficultés pendant la guerre, mais après la reprise des activités, après la grande guerre, le groupe est très florissant et distribue des dividendes à Thiré-Larigo. Et donc, ils sont très riches. Ils sont très riches. Donc, je voulais, alors, la suivante. Alors, je voulais vous parler du groupe Bouillou-Lafon. On part sur le groupe Bouillou-Lafon parce que, bon, je pense qu'il est peu connu et qu'il mériterait d'être plus approfondi. Et pour votre information, il y a un professeur d'histoire, spécialiste, des banques qui va sortir début mars un livre qui s'appelle Les Bouillou-Lafon de la banque à la repostade. Donc, pour ceux qui voudront compléter les informations, ils pourront consulter ce book. suivante. Donc, je vais, on va passer maintenant à la partie aviation en Amérique du Sud. Et les premiers aviateurs qui arrivent en Amérique du Sud que moi, j'ai recensé, sont les aviateurs qui sont invités pour le centenaire de l'indépendance de l'Argentine en 1910. Parmi lesquels, il y avait plusieurs pionniers de l'aviation comme Oprun, Valetom, il dit Dolphins. Dolphins, c'était un Suisse ou un Belge, non, un Belge. Et Oprun qui a eu le brevet numéro 1 de la Réau-Club d'Argentine. Les premiers vols qui arrivent au Brésil sont les vols organisés par, je ne me rappelle plus, un Américain et parmi ces qui avaient invité des pilotes français. Donc, on retrouve Roland Garros, Audemars, Barrier et Charles Voisin, le frère de Charles Voisin. Alors, au début, l'aviation, comme en France, c'est du sport. Il n'y a pas d'activité économique et donc, disons que jusqu'à la guerre de 1914, en Amérique du Sud, on trouve peu de gens qui investissent soit dans le transport de courrier ou même dans l'aéronautique militaire. Ça va se développer au début de la guerre. La première grande incursion des Français en Amérique du Sud, c'est une mission d'aviation militaire qui est envoyée au Brésil en 1918. Elle est composée du... Elle est dirigée par le capitaine Magnin et il a deux pilotes qui sont avec lui, le lieutenant Laffey et Vernier. Et donc, ils arrivent... Le Brésil s'est rallié aux alliés pour la guerre de... pour entrer en guerre, mais en 1918, il est trop tard et effectivement, ils ne deviendront pas combattre en France comme les Américains. à la fin de la guerre, il y a une première étude commerciale qui est faite pour faire une ligne entre PNR MOOC du côté de Natal jusqu'à Benozer par les Anglais. Les Anglais, c'est un des pages qui est une mission qui étudie la possibilité de réaliser une ligne aérienne entre Natal et Benozer. Cette mission, elle va rester trois ans et puis finalement, les Anglais, ils vont renoncer, ils vont rentrer chez eux, ils vont considérer que c'est impossible. Suivant. Alors, la concurrence française, les premiers aviateurs qui vont venir proposer leur service pour de l'aviation marchande en Amérique du Sud, c'est au cours d'une mission qui a envoyé en 1922 au Brésil à l'occasion du centenaire de l'indépendance du Brésil. Donc, le général Mangin qui avait fait un tour des pays d'Amérique latine en 1922 avait conseillé au ministère des Affaires étrangères d'envoyer une mission aéronautique pour le centenaire de l'indépendance du Brésil. Le ministère des Affaires étrangères avait refusé mais le secrétaire d'État Laurent Eignac avait donné des crédits pour participer à une exposition et à un meeting pendant au mois de septembre pour le centenaire. Alors, dans la mission officielle, il y avait déjà le capitaine Fonck qui était à l'époque député des Vosges et donc, la mission va être dirigée par Périssé de Bédé qui est un aéronaute qui était à l'époque vice-président de l'Union Club de France et de la Ligue aéronautique française. Elle comprendra, bon, Fonck fera des conférences et le meeting puisqu'il est prévu un meeting le 22 septembre et Fonck a demandé à ce qu'on lui adjoigne pour ce meeting Fonck-Val, le roi du looping et il vient avec aussi un mécanicien. Donc, ils vont le 22 septembre et on voit là sur le terrain de Rio, on voit Fonck à côté de Santos Dumont qui était rentré à l'époque au Brésil, qui était rentré à Rio et à côté on voit un personnage qui s'appelle Linéo de Paula Machado qui va jouer un rôle dans l'histoire de la repostale et qui est le président du Jockey Club. À cette mission, il y a un autre participant qui est... C'est bon ? Oui, allez-y. Il y a un autre participant dont malheureusement je n'ai pas pour l'instant trouvé de photo qui s'appelle Maurice Loubet qui est l'administrateur d'une société qui s'appelle Lacana. Alors, page suivante. Alors, Lacana, c'est la compagnie atlantique de navigation aérienne. C'est une compagnie qui a été fondée par des aviateurs en particulier de la région Mordelaise et des membres de l'Aro Club de France et leur projet c'est de créer une ligne France-Benozer par Hydravion. Donc, ils ont un projet de créer une ligne entre Bordeaux et Benozer en passant par Lisbonne et par Hydravion. Donc, Boris Moudet qui profite de son voyage en Brésil pour présenter cette ligne aux Brésiliens d'abord. Puis, comme Fonck a été invité en Argentine par le président de Alvéar qui a pris ses fonctions depuis le mois d'octobre, Fonck avait voyagé sur le bateau qui a ramené le président de Alvéar en Argentine et de Alvéar lui avait proposé de venir en Argentine après son séjour au Brésil. Donc, Fonck effectivement va en Argentine avec non, il va en Argentine avec Loubet et en Argentine il va faire des conférences pour les militaires, il va aller etc. faire des conférences, il va faire des meetings mais aussi ils vont présenter leur projet de liaison France-Terre de Feu et comme les Argentins ont envie et ont besoin d'aviation éventuellement pour poursuivre la ligne jusqu'en Terre de Feu Fonck leur propose leur dit qu'il est capable de faire une ligne aérienne entre France et la Terre de Feu en 4 jours et demi. Donc, ça c'est le projet de la Cana donc vous voyez il y avait des plans donc il y avait etc. Donc, c'est un projet qui est présenté au moment du centenaire de l'indépendance du Brésil donc en octobre 1922 au Brésil et en Argentine. suivant Fonck rentre de la mission en Brésil et en Argentine et il va participer comme il y a pété à l'Assemblée nationale aux discussions sur le budget le budget de l'aéronautique puisqu'il est comment s'appelle il est député des Vosges donc il participe et ce budget de l'aéronautique le président de la commission c'est Maurice Bouillou Lafon c'est donc le frère de Marcel à cette époque la Cana n'a pas d'activité mais tout d'un coup au mois de décembre on s'aperçoit que la Cana ils obtiennent par Laurent et Nike la concession d'une ligne qui va être subventionnée entre Key et Bamako c'est-à-dire vous voyez Key c'est à peu près au niveau de Dakar c'était les lignes en Afrique équatoriale française et ils vont mettre en service deux caudrons et ils vont recruter comme pilote d'Elmotte et de Verneuil cet événement n'est plus pas du tout à Pierre-Georges Latécoeur l'industriel toulousain que vous connaissez qui depuis 1919 a développé une ligne entre Toulouse et Casablanca et qui envisage de normalement la poursuivre vers Dakar mais il y a une difficulté avec le gouvernement parce que le gouvernement ne voit pas l'intérêt de prolonger la ligne jusqu'à Dakar donc comme c'est l'habitude Latécoeur qui est un ingénieur va passer à l'action donc il va convoquer le capitaine le capitaine au roi le chef de service au Maroc et il va lui demander de faire la reconnaissance entre le Maroc et Dakar donc la reconnaissance il va faire une reconnaissance je pense que ça c'est assez connu par bateau il va repérer les îles Cap Juby Cap Sinéros et puis il va aller jusqu'à Dakar enfin il y a une partie qui serait reprise puisque au Sénégal il y a l'aviation militaire française donc la page suivante donc là voilà donc il va partir d'Agadir et ils vont alors les difficultés c'est effectivement de traverser le Rio de Janeiro et d'avoir les autorisations des Espagnols et ils vont le mois de mai 1923 faire ce voyage d'études qui ne sera pas très un succès puisque sur les trois avions qui partiront il y en a un qui arrivera mais enfin bon mais ça ne fait pas plier le gouvernement et la ligne entre Casablanca et Dakar n'ouvrira qu'au 1er juin 1925 donc deux ans après par contre alors suivant alors par contre Pierre-Jean Latecouère son idée aussi c'est d'aller de poursuivre cette ligne vers vers l'Amérique du Sud et donc d'essayer et il doit le faire aussi parce qu'il a peur de ce qui se passe au niveau de la Cana qui risque de le co-circuiter parce que si jamais il sait que une société prend les subventions au niveau de Dakar il n'aura plus la possibilité d'avoir des subventions donc en janvier le prince Murat est convoqué à Madrid chez Bepo de Vassimi dont le prince Charles Murat c'est un descendant des princes Murat c'est normalement c'est l'unité du toit il vit au Maroc et un roi qui est quand il est arrivé au Maroc a créé l'arrêt au club du Maroc et comme il lui fallait une personnalité le prince Murat est devenu le président de l'arrêt au club du Maroc en 1921 il ne connait pas grand chose à l'aéronautique mais bon il a sa notoriété c'est un prince donc il va voir Bepo de Vassimi à Madrid Bepo de Vassimi lui explique que que la Techware va préparer une mission pour aller à l'Amérique du Sud et qu'il va le charger de cette mission et que aussi donc il va le charger aussi de faire de la propagande au Maroc pour prolonger sa ligne vers Dakar alors la Techware ce qu'il fait à ce moment-là en janvier 1924 il donne 50 actions de la compagnie générale d'entreprise aeronautique à Presmura qui devient un des actionnaires de la compagnie la Techware avec en charge donc de faire de la propagande pour la compagnie en mars Roi est convoqué à Toulouse par Didier Dorat qui lui dit vous partez pour les Etats-Unis pour l'Amérique du Sud voir ce qu'on peut faire pour défricher la ligne éventuellement qui irait de Natal à Benozer alors Roi prend le bateau à Lisbonne on lui dit à Lisbonne de regarder effectivement s'il y a des nouvelles de la canne s'il peut voir s'il peut être dérissé à l'affaire puis il traverse il arrive à Rio à Rio il va voir l'ambassadeur de France M. Cotty sans aucune lettre sans rien l'ambassadeur de France est surpris de voir arriver cet personnage et puis il le renvoie du coup le roi continue il va jusqu'à Montevideo à Montevideo pareil il va voir le ministre de France M. Gilbert il lui présente le projet de la TECOER le ministre lui dit mais je ne suis pas au courant donc il a aussi il a conduit et finalement il va à Benozer où il va pareil rencontrer l'ambassadeur ce n'est pas un ambassadeur c'est un ministre de France puisqu'il n'y a pas d'ambassadeur à l'époque et pareil le ministre répond au courant et il est renvoyé mais Roi avait rendez-vous avec un personnage qui s'appelle Almonacide alors Almonacide je ne vais pas refaire sa biographie c'est un Argentin qui est venu se combattre en France pendant la guerre de 1914 qui est après reparti en 1919 avec la mission militaire pré-cardin qui a créé une des premières sociétés commerciales françaises franco-argentines en 1919 en Argentine et puis après qui avait une certaine invité connue en Argentine comme le spécialiste de l'aviation donc Roi dans ses papiers dit je l'ai rencontré dans la rue mais c'est complètement faux l'objectif de Roi c'était d'aller voir Almonacide parce qu'Almonacide était l'ami du président Alvéar donc si le ministre de France n'a pas pu y avoir une réunion c'est Alvéar qui lui obtient une réunion avec le ministre de France de Buenos Aires et ça pose un problème diplomatique parce que Roi ne peut y aller que s'il est accompagné par le ministre mais finalement le ministre et les ambassadeurs avaient envoyé des messages au ministre des affaires étrangères pour savoir ce qu'il devait faire et finalement le ministre des affaires étrangères avait répondu qu'appuyait le groupe Lattecware qui a déjà réalisé la ligne Toulouse-Casablanca et semble mieux en mesure de réaliser la ligne aérienne en Amérique du Sud en effet la Cana ils avaient deux avions ils avaient deux caudrons ils en ont perdu un dans une tornade et ils avaient demandé à l'État de leur en donner un second mais l'État ne voulait pas et ils avaient intenté un procès à l'État ce qui était difficile pour eux de pouvoir demander de pouvoir être crédibles vis-à-vis du gouvernement donc la mission Lattec comment ça s'appelle Roi va voir le président avec Almonacide va voir le président de Alvéar de Alvéar il n'y a pas de problème lui donne lui dit ils sont d'accord pour l'Argentine c'est bon il repasse à Montevideo c'est bon il arrive à Rio c'est bon et à Rio le ministre lui donne le laisser passer pour aller commencer à rechercher les terrains au Brésil à Paris la Techware est satisfait il y a des possibilités de développer donc rapidement il rappelle Roi et il monte la mission la mission qui va aller en Argentine donc la page suivante donc la mission en décembre 24 la mission Lattecoère Murat part en Argentine donc cette mission elle est constituée par le prince Murat qui est un des administrateurs de Lattecoère ainsi que Marcel Portet qui est administrateur qui est de la famille Cervain de Toulouse c'est les imprimeurs les fondateurs de la dépêche du midi et puis son grand-père a été maire de Toulouse la mission technique elle est dirigée par Roi et elle comprend trois pilotes désignés alors deux ont été désignés par Didier Dora Paul Vaché et Victor Ham et le troisième a été recruté sur place par Roi parce qu'il faisait partie de la mission militaire il était resté il était resté au Brésil après bien qu'on les refusait dans l'armée d'actifs et ils étaient accompagnés par trois mécaniciens Gautier Estival et Chevalier donc là je pense que c'est assez connu donc ils attendent pour ces fêtes de fin d'année ils prévoient une mission afin de réaliser la reconnaissance entre Benozer entre Rio et Benozer le 13 janvier c'est reporté au 14 mais donc trois avions partent le 14 janvier de Rio et arrivent le 15 janvier à Benozer enfin sur les trois il n'y en a que deux qui arrivent à Benozer le retour se fait sans problème le puis un peu ensuite il y a quelques essais pour faire la reconnaissance vers le nord vers le natal c'est moins glorieux puisque ils avaient ça a été plus difficile mais enfin bon la reconnaissance Rio de Janeiro avait montré l'efficacité de du projet et la possibilité de réaliser le projet donc la suivante donc le prince l'émission aérienne étant terminée le roi va rentrer au Maroc il va reprendre du service enfin il va réintégrer l'armée pour dire tandis que le prince Murat et Portet vont travailler pour la préparation d'un contrat avec les Brésiliens donc au mois de juin il crée une compagnie une compagnie qui est la compagnie brésilienne compagnie brésilienne d'entreprise aéronautique c'est l'équivalent de la compagnie générale d'entreprise aéronautique française les capitaux sont fournis par la Techware alors pour la petite histoire on s'aperçoit que les capitaux pour créer cette société ils ont transité par la caisse du crédit commercial et industriel de Paris ils se sont retrouvés au Brésil sur le crédit foncier du Brésil de l'Amérique du Sud et donc ils se sont retrouvés sur la table et donc on a fondé une société qui était pratiquement financée par la Techware mais on a trouvé il fallait trouver des prétendants le président de la société c'est l'ineo de Polamachado qu'on a vu avec qui a vu avec Fonck le secrétaire était le prince Charles Murat et le trésorier c'était Marcel Porteux donc ils commencent à négocier un contrat avec les Brésiliens un contrat postal pour acheminer le courrier du Brésil vers l'Europe vers l'Afrique et l'Europe en août le prince Murat va à Benozer rencontre le président d'Alvéar avec Almonesside et quand il revient le 1er octobre il y a la signature d'un contrat postal entre la compagnie brésilienne et le Brésil c'est un contrat de 25 ans avec si je ne me trompe aux deux extrémités 500 kg de courrier ce qui donne le monopole aux Français du courrier pendant de nombreuses années bon ils avaient réussi à avoir l'appui du président de la République du ministre des Transports aérien donc ils ont c'est l'euphorie parce que bon effectivement ils ont un contrat mur volant donc au mois d'octobre alors le contrat est signé mais pour être valable le contrat doit être validé par ce qu'on appelle le tribunal des comptes pour lequel il est présenté le tribunal des comptes rejette le contrat le 28 octobre considérant que le ministère de la marine n'avait pas été consulté alors on est un peu ennuyé c'est pas ce qu'on fait donc on remplace on remplace les Français Murat et porté par des Brésiliens au niveau de la structure de la société on regarde si tout le monde est d'accord pour éventuellement signer le contrat et puis on représente le contrat en fin d'année porté rentre en France et pour coger ainsi que le presse Murat qui rentre qui sont là depuis plus d'un an et donc le presse Murat rentre au Maroc et le 4 janvier le presse Murat et le 8 janvier le contrat est rejeté pour une deuxième fois par le tribunal des comptes donc ça devient plus difficile que l'on pensait et donc Murat porté n'était pas là donc ça va prendre un peu plus de temps donc on va aller à la page suivante donc en janvier alors on est en début 1926 il y a de nouvelles modifications qui commencent à apparaître en 1926 c'est qu'on voit apparaître on voit arriver à Benozer à Mérir à Benozer dans le port un hydravion un dornier qui est piloté par Franco le frère du futur président de l'Espagne ou de l'Espagne et ça déjà ça montre que les Allemands sont intéressés et sont déjà pratiquement meilleurs que nous sur la traversée de l'Atlantique le gros changement qui arrive aussi en 1926 c'est que les Allemands ont réussi à faire modifier le traité de Versailles alors qu'ils avaient l'interdiction de survoler la France etc. pour pouvoir obtenir cette survol il fallait modifier le traité de Versailles donc en 1926 ils vont arriver à le modifier en échange du survol de l'Allemagne par la CINNA la compagnie internationale de navigation aérienne l'ancienne franco-roumaine et maintenant les Allemands vont pouvoir passer de Friedrichshafen jusqu'en Espagne en logeant le Rhône en suivant la côte du Rhône et en traversant Marseille et en allant sur Barcelone et puis sur Cadix où ils ont déjà prévu d'installer des installations pour les épleins qui iront à l'Amérique du Sud alors en mois de juin le Presbura regagne l'Argentine avant de partir la TECOR lui demande éventuellement de revendre de vendre la société brésilienne aux Brésiliens c'est une proposition et puis au Brésil on hésite à présenter une troisième fois le contrat et puis on a des problèmes enfin il n'y a pas des problèmes c'est qu'on considère qu'il vaut mieux attendre parce qu'il y a des élections au Brésil et que le président de la République va être changé donc au mois d'août la TECOR fait rentrer tous les membres de la mission seul Paul Vaché le pilote qui reste comme conseiller technique de la mission en septembre il y a un nouveau président de la République qui est élu c'est d'ailleurs Washington Wiss qui est élu président des Etats-Unis de Brésil et au mois d'octobre au novembre les Brésiliens qui participent à la compagnie brésilienne demandent le retour de Murat et de Portet pour présenter le projet une dernière fois c'est à ce moment-là que la TECOR décide de venir lui-même au Brésil donc au mois de novembre il va aller au Brésil pour effectivement s'occuper du contrat mais aussi il est accompagné par Murat et Portet mais qui seront en relais facés dont on ne parlera pas parce que la TECOR va travailler seul en particulier il a demandé à rencontrer la famille les Guinles et Bouillou la font ce qui commence maintenant à considérer qu'il faut de l'argent et que ça va lui coûter cher pour s'il veut développer l'entreprise au Brésil et donc il s'est il s'est tourné vers les Bouillou la font à ce moment-là alors la suivante alors il va comment la TECOR va traiter avec le Guinle et Bouillou la font ils vont se mettre d'accord sur sur la structure d'une société où il y aurait l'organisation de la société et ils vont représenter ils vont rédiger la présentation du contrat pour la troisième fois et la TECOR est sur le point de partir quand Vaché reçoit un message de Benozer de Almonacide qui lui dit si la TECOR est présente au Brésil ou à Rio il faut qu'il vienne à Benozer où les affaires peuvent se déclencher et donc la TECOR on ne sait pas pourquoi il va retarder son retour en France il va passer les fêtes de Noël et des premiers de l'an en Argentine et il débarque le 6 janvier sur les quais de Benozer où il est accueilli par Almonacide qui l'amène immédiatement chez le président de la République Almodov de Alvéar et de Alvéar il y a une phrase célèbre qui dit monsieur la TECOR ça fait deux ans que je vous attends et effectivement avec l'aide d'Almonacide dans la journée il rédige un premier contrat postal avec postal pour la compagnie générale d'entreprise aéronautique la compagnie française avec l'Argentine contrat qui sera préparé donc au mois de janvier qui sera signé le 8 février par Almonacide qui est le représentant de la TECOR en Argentine et le directeur des postes à l'Argentine il s'est signé un référendum parce que là aussi pour être valable il faut qu'il soit validé par l'Assemblée par l'Assemblée par le vote de l'Assemblée de l'Assemblée donc le contrat signé le 8 février il stipule dans l'article 4 qui est important que la compagnie s'engage à effectuer un voyage et de modère d'aller et un de retour entre la République Argentine et l'Europe la durée de ce voyage ne sera pas au début être supérieure à 7 jours mais elle devra être réduite progressivement en 4 jours dès les premières années du fonctionnement de la ligne donc cette contrainte va être la grande contrainte des bouillons à fond des banquiers qui devront réaliser puisque c'est l'objet du contrat postal page suivante alors le 17 janvier le contrat brésilien qui a été remis au Brésil est rejeté définitivement le contrat de 25 ans qui est perdu la TECOER retourne en France de passage à Portée à Rio il demande à Portée de commencer l'aménagement des terrains puisqu'il avait porté avait vaché avait commencé à trouver des gens qui donnaient des terrains il avait commencé à reconnaître des terrains le retour en France Pierre-Jean de la TECOER va négocier avec le gouvernement on va peut-être passer un peu rapidement il va demander un certain nombre il va demander 20 millions de francs pour l'aider à développer la ligne le gouvernement est peu réceptif parce qu'il n'a pas très bien l'intérêt de développer une ligne vers l'Amérique du Sud alors qu'il faudrait développer des lignes vers les colonies en particulier l'Afrique Madagascar et puis l'Indochine à ce moment-là se développe aussi les Allemands sont une concurrence allemande importante parce que le ministre du nouveau président de la république enfin des Etats-Unis du Brésil il s'appelle Condor il s'appelle oui il s'appelle Condor il est pro-allemand il est d'origine allemande et donc en janvier il va donner au Condor syndicat l'autorisation de créer des lignes aériennes au Brésil et en contrepartie il va donner aux français l'autorisation de survoler les côtes du Brésil entre Natal et la frontière de l'Uruguay donc en France le gouvernement malgré les demandes de perjure de la TECOER ne donne pas il n'est pas très favorable à investir en Amérique du Sud par contre les banquiers qui ont vu dans le développement de l'aviation en Amérique du Sud un grand intérêt sont intéressés par reprendre l'activité de la TECOER et ils voulu la font vont être pressés par la TECOER qui va faire monter les achères et qui va réussir à vendre sa société le 11 avril à la SUDAM la société sud-américaine des travaux publics il a tellement mis la pression qu'il arrivait à vendre les actions qui valaient 500 francs il les a vendus 800 francs donc les les banquiers étaient super intéressés par récupérer les activités aéronautiques en Amérique du Sud donc la TECOER a vendu sans n'avertir personne parce qu'il est majoritaire dans sa société il en possédait plus de 93% mais plus puisqu'il avait 93% donc il a informé personne même pas son ami Bepo de Massimi et la seule réaction qu'il aura à cette vente c'est celle du prince Murat qui est contre cette vote et intentera un procès aux autres actionnaires on va suivre donc le 11 avril 1927 la Sudam rachète 80% des actions de la CGA ce qu'elle a acheté à la TECOER c'est un réseau aérien de Toulouse à Casablanca et à Dakar je veux dire Dakar elle a acheté en Amérique du Sud un contrat postal de 10 ans qui n'est pas encore validé avec l'Argentine et elle a aussi l'autorisation provisoire de survoler les côtes du Brésil pendant un an dans le contrat de vente à la Sudam la future société doit se fournir en matériel à la société industrielle des avions latécoins donc suivant alors les besoins sont assez importants puisqu'au Brésil il faut réaliser 11 arrêts aux places en Uruguay il faut réaliser alors les arrêts aux places c'est ce qu'on appelle maintenant les arrêts aux droits donc c'est une piste en général un hangar des bâtiments des garages et un bâtiment d'accueil pour pour les pilotes et pour les pour les pilotes etc donc il faut aménager il y en a 11 au Brésil il y en a une en Uruguay il y en a une en Argentine suivante donc la compagnie générale de va s'organiser de la manière suivante donc on a toujours la caisse commerciale industrielle de Paris la société franco-sud-américaine de l'Europe publique et la CGA qui va devenir une filiale de la sud-américaine alors les conseils d'administration je ne vais pas vous les lire parce qu'on retrouve les personnages qu'on avait au début chez les banquiers donc vous les retrouvez dans toutes les sociétés qui vont être créées on va passer on va continuer donc la CGA rapidement j'ai fait un tableau de tous les contrats qui ont été signés entre 1927 et 1930 c'est-à-dire pendant l'époque des banquiers ce qu'on appelle les banquiers donc au Brésil on a eu une autorisation de survol et escale annuelle qui est renouvelée tous les ans au 7 juin l'Argentine a ratifié le contrat signé un référendum le 8 février le lendemain Alouna Cid a fait signer un contrat avec le postal avec le Uruguay un contrat de 4 ans en Argentine il était de 10 ans en février 28 on signera un contrat postal avec le Chili en septembre 28 avec le Paraguay un contrat postal qui sera cédé à la repostale à l'Argentine en février 29 un contrat avec la repostale à l'Argentine pour développer les lignes intérieures en Argentine en juillet 29 on aura un contrat avec le Venezuela et en février 30 un contrat avec la Bolivie et puis également le Pérou puis après il y a la difficulté de la repostale qui devra arrêter son expansion sa grande expansion la suite alors le Brésil l'aménagement des terrains des hausses terrains est fait par Paul Vaché et ces terrains vont être regroupés regroupés dans une compagnie brésilienne qui s'appelle la compagnie Aramutica Brasileira qui va gérer ces hausses terrains en Uruguay on va acheter un terrain à Pando et en Argentine à Pacheco ils sont aménagés par Almonacide et ils vont être placés dans deux sociétés qui s'appellent l'Aeroposta Uruguaya pour l'Uruguay et l'Aeroposta Argentine pour l'Argentine le terrain sont prêts compte tenu des investissements faits par la Suda en octobre et les premiers à bénéficier c'est Costa e Belote qui peuvent atterrir de nuit sur le terrain de Natal ce qui leur évite peut-être l'incident de Saint-Romand qui n'avait pas trouvé le terrain dans la nuit et qui avait fini perdu dans l'Amazonie le 12 octobre Bruglaffont au cours d'une assemblée générale extraordinaire change le nom de compagnie générale d'entreprise aéronautique en compagnie générale Aeropostale il y a la création de la société argentine Aeroposta Argentine et les les l'Aeropostale avait six mois pour démarrer la ligne au moins en intérieur des terres ils sont en retard mais enfin le 14 novembre on inaugure la ligne au départ de Rio donc Paul Vaché part de Rio vers Belosère tandis que Pivot va de Rio vers Natal on commence l'exploitation et on s'aperçoit très vite que ça va être difficile et donc c'est Mermoz qui est nommé comme chef pilote de l'aeropostale en Argentine à la place de Paul Vaché qui est un peu déçu qui se retrouve on l'envoie reconnaître la ligne entre Natal et la Guyane on suit alors là je vais passer rapidement parce que je crois que je ne sais pas quelle heure il est on est un monsieur Petit comment ça se passe ça se passe qu'il est 15h29 vous avez encore une demi-heure trois paires d'heure d'accord donc je peux vous parler on peut parler un peu de ligne donc le 1er mars 1928 on ouvre les lignes entre Benozer et Toulouse et de Toulouse à Benozer à Benozer et la ligne est poursuivie sur jusqu'à jusqu'à Santiago par le train donc les lettres sont acheminées aussi vers Santiago du Chili donc la traversée est faite par des avisos et donc les premières traversées prennent un certain temps qui sont supérieures aux 7 jours demandés et qui dépassent les 11 et 12 jours pour ça que Bermos qui va essayer d'accélérer le transfert va imposer le vol de nuit donc on va imposer le vol de nuit au moins en Argentine pour essayer de réduire les temps de trajet mais en fait ça restera difficile donc on utilise des avisos pour la traversée de l'océan et puis il apparaît un service régulier entre Toulouse et Benozer et Santiago on suit la suivante alors en 1928 donc on a vu on ouvre les lignes au mois de au mois de mars au mois d'août Boulou-Lafon pour essayer de contrecarrer les allemands qui sont en train de développer les réseaux intérieurs en particulier en Colombie à la Bolivie va demander à Mermoz de faire un essai entre Rio et La Paz donc au mois d'août 1928 on aura un essai de vol entre Rio et la Bolivie au retour Mermoz testera la ligne entre le Paraguay et Benozer et donc l'année 1928 est passée à reconnaître les lignes et en 1929 on va commencer à tirer le bénéfice de ces reconnaissances et donc le 1er janvier 1929 on commence à ouvrir la ligne du Paraguay entre Benozer et Ascension alors c'est pas une ligne de l'aéropostale puisque la ligne le contrat qui était avec l'aéropostale a été cédé à l'aéropostale argentine donc la ligne est inaugurée le 1er janvier par Paul Vaché et Pedro Ficarébi qui est ici et puis ici on a deux mécaniciens je ne vois pas ici on a l'inauguration de la ligne avec l'arrivée à Ascension et ici j'avais à l'époque mis ici la demoiselle c'est la femme de l'attaché du chef de la mission militaire française à Ascension qui était la mise de Mermont qui avait fait le voyage un des premiers voyages entre Ascension et Benozer avec un laté 25 on continue donc en janvier on inaugure la ligne entre Benozer et Ascension on suit voilà j'y suis donc à mars on va faire les voyages d'études pour faire la ligne entre Benozer et Santiago du Chili alors bon tout le monde à peu près connaît l'histoire de de l'accident de Mermos qui est obligé d'atterrir dans la cordillère des Andes et qui avec son mécanicien Colno s'en sort en réparant en passant deux nuits dans la cordillère et en effectuant plusieurs bombes pour s'en sortir à l'époque ce que cherchait Mermos c'est de faire une ligne qui devait passer par Capiapo qui devait passer par la Roya et qui devait passer par Cordoba c'était une ligne qui devait à la fois faire des transports de courrier mais aussi de personnes et qui aurait dû être cédées à la reposte argentine comme la ligne paragone mais les Chiliens ne voulaient pas de pilotes qui est de pilotes argentins qui viennent au Chili donc ça n'a pas pu se faire et puis il y avait un second problème c'est que les avions qui étaient mis en service à l'époque qui faisait qui était le Laté 25 n'était pas assez puissant pour assurer un service régulier sur la Cordillère des Andes et donc pour satisfaire le contrat qui avait été signé avec le Chili et qui arrivait à terme au 15 juillet le gouvernement les services techniques ont décidé de place des Pothès 25 sur la Cordillère des Andes ça ne plaisait pas beaucoup ça n'a pas plu beaucoup à la Techware qui avait l'exclusivité de vente des avions à la CGA et la Techware n'était pas très content et finalement on choisit de faire la ligne directe entre Buenos Aires et Santiago du Chili en passant par Mendoza donc de Buenos Aires à Mendoza on utilisait la T26 et on traversait la Cordillère des Andes entre Mendoza et Santiago du Chili alors la ligne a été inaugurée je crois le 15 plutôt le 15 juillet 1929 et Mermoz avait fait venir en Amérique du Sud Henri Yomé qui était chargé de la traversée de faire la traversée de la Cordillère toutes les semaines donc il y avait deux pilotes qui pouvaient traverser qui effectuaient la traversée c'était Louis c'était Henri Yomé ou également Pierre Delay qui était le chef d'Aeroplace à Colina au Chili à Santiago qui est lorsque Yomé n'était pas disponible c'était lui qui faisait qu'assurait le courrier donc la ligne est complètement aérienne maintenant entre Santiago du Chili et Natal puis après on prend toujours les avisos pour aller rejoindre la ligne aérienne à partir de Dakar la suite alors en 1930 donc au mois de juillet 1930 sur cette ligne bon il y a l'accident effectivement de Guillaumé l'accident qui est assez connu donc à l'époque j'avais mis des photos parce qu'on était allé on est allé je suis allé à la lune là c'est le monument qui est mis pour Guillaumé et puis là c'était un groupe on était à l'époque c'était bien longtemps la suite il y a il devait manquer on est passé trop loin on est passé on n'a pas on n'a pas passé une non non voilà je les remets non non c'est bien dans cet ordre là mais c'est pas grave allez-y donc qu'effectivement on avait sauté la ligne non parce qu'il y a celle-là normalement le 1er novembre il y a la ligne l'inauguration de la ligne entre Comodo entre Bayablanca Bayablanca et Comodo Rivadavia donc c'est une ligne qui est une ligne intérieure d'Argentine donc c'est l'aéroposte argentine il y a deux avions qui partent ce jour-là effectivement il y a un AT-28 avec Mermol et Prospero Palasso et il y a l'AT-25 qui transporte le courrier nous étions pour le 80e anniversaire en 2009 et nous étions je suis là effectivement et puis le groupe et mon ami Bruno Philippe doit être sur la photo je ne sais pas où vous êtes par là Bruno et donc on était pour le 80e anniversaire du premier courrier en Patagonie donc mais pour vous qui êtes amateurs de courrier Saint-Exupéry avait un peu brûlé enfin un peu anticipé puisque le 31 octobre il a transporté du courrier entre entre Condor Rivadavia et Bayablanca et qu'on est souvent considéré comme étant le premier courrier de la ligne de Patagonie effectivement c'est des plis très recherchés par les aérophilés éthénistes voilà donc le 31 octobre c'est Saint-Exupéry de Condor Rivadavia à Bayablanca et le lendemain Mermos fait l'inauguration avec les officiels avec Almanacid qui est le directeur de l'Aroposta Argentine et puis les officiels de l'aviation civile oui on va suivre voilà c'est la suite voilà donc là la ligne sera prolongée au mois d'avril 1930 la prolongation de la ligne sera étudiée par Antoine de Saint-Exupéry comme voilà et puis Refine au lourd de Cambacérès qui est un pilote argentin d'origine de l'origine de la famille française qui vont prolonger la ligne jusqu'à Rio-Galegos et donc il y aura l'inauguration de la ligne entre Rio-Galegos et Komodo Rivadavia par Bouillou Lafon lui-même qui est avec Almanacid et le pilote c'est Negran et Saint-Exupéry pour le Laté 28 et le Laté 25 qui transporte le courrier c'est vous voyez c'est Refine au lourd de Cambacérès alors là aussi on est allé au Rio-Galegos donc là vous voyez les structures des bâtiments qui sont à l'heure actuelle ici et là c'est des photos anciennes il reste c'est l'arroplace où il reste pratiquement tout il reste le hangar le garage à voiture l'atelier de mécanique et la maison pour pour les pilotes donc c'est la remplace qui reste complètement intacte pratiquement comme à l'époque on retrouve les hangars typiques qu'on retrouvait sur les aéroplaces qu'on retrouve à Komodo Rivadavia il y a encore un on le retrouve à Bayablanca ce type de hangar et on le retrouve il doit être aussi à Pacheco à Benozer suivante alors au mois de mai donc Mermos a été rappelé pour faire la traversée de l'Atlantique et au mois de mai il fait la première traversée commerciale de l'Atlantique avec l'AT28-3 et avec Gigné et Dabry et ils font la première traversée qui va au retour malheureusement mal se terminer puisque l'avion l'hydravion va couler pendant la traversée donc c'est la première fois qu'on arrive à peu près à faire un Toulouse Santiago en 4 jours et demi et qu'on satisfait les conditions du contrat argentin mais malheureusement ça va prendre du temps pour que la ligne devienne régulière alors on continue donc il y avait la diapo qui a disparu effectivement c'était la chute de Guillaume et d'enlésande comme ça on l'a vu et puis il y a deux autres lignes qui vont être qui vont être inaugurées 1er octobre on va ouvrir la ligne entre Tagna et La Passe en Bolivie le pilote Courret et son mécanicien Pierre Chollet qui réalise le premier vol et on va aussi ouvrir la ligne entre Tagna au Chili et Lima mais faute de matériel cette ligne va être sous-traitée en particulier au début elle sera sous-traitée à la Fossette qui est une compagnie qui a été créée par une mécanicienne de la Pana donc ces contrats ont été négociés par une mission qui était dirigée par un avocat qui s'appelait Colin Janel en 1929 qui avait réussi à obtenir un contrat avec le Venezuela et puis avec l'aide de portrait il avait négocié des contrats avec le Pérou et la Bolivie pour poursuivre la ligne à partir de Santiago mais comme on l'a vu tout à l'heure les Chiliens ne voulaient pas que les étrangers volent au Chili donc le courrier est arrivé à Santiago il était pris en charge par les militaires chiliens amenés à Rica puis Tagna et puis passés à la passe avec les avions de l'aéropostale voilà là on est arrivé pratiquement au sommet de l'aéropostale le suivant le suivant alors enfin on est en fin 1930 donc on vient d'invulrer le Brésil donc on a la crise financière de 1930 qui met la on pose à la difficulté on est aussi des révolutions en Amérique du Sud il y a eu pas mal de révolutions au Brésil et en Argentine et puis on a aussi une pression de l'aviation civile par Emmanuel Chaumier qui demande qui trouve qu'il y a trop de dépenses pour le fonctionnement de ces lits alors il faut rappeler qu'Emmanuel Chaumier était député du Lot-et-Garonne qu'il a été battu en 1926 qu'il avait été embauché par l'aéropostale et qu'en 1928 quand le ministère de l'air a été créé Laurent Hélac l'a appelé comme directeur de l'aéronautique le premier directeur de l'aéronautique donc il avait un peu trempé dans les affaires de l'aéropostale mais il est venu un peu il connaissait un peu je pense ce qui s'est passé dans l'aéropostale donc au mois de fin au début 1931 donc il faut voter les subventions pour la pour le fonctionnement de l'aéropostale il va y avoir un problème entre un problème à l'Assemblée nationale entre le ministre des Finances qui est à l'époque Pierre-Étienne Flandin qui est avocat qui a été qui est aussi l'avocat de la TECO-R et de l'avocat des Poules-Lafont et et Léon Blum qui vont s'attaquer et donc et qui vont pas tellement parler du budget de l'aéropostale qui finalement ne sera pas voté et donc l'aéropostale va être mise en liquidation judiciaire donc le alors on va mettre en place un comité de gestion qui va être dirigé par Raoul Dautry et la TECO-R a démissionné quelques jours auparavant ainsi que Bepo de Massimi et c'est Abel Verdurand qui va remplacer Bepo de Massimi comme directeur de la repostale alors la repostale elle continue il ne faut pas alors on va continuer on va ressauter donc début 1931 je vais reprendre rapidement vote des subventions sur la repostale il y a une lutte entre Pierre et Étienne Frandin qui est ministre des Finances et Léon Blum de l'Assemblée Nationale donc ils n'arrivent pas à s'entendre et puis donc les ministres mettent la repostale liquidation judiciaire le 30 mars finalement on considère qu'en liquidation on va ne conserver que la ligne entre Toulouse et Saint-Tiego du Chili donc tout ce qui est et ne sera plus on met en place un conseiller d'administration donc Raoul Autry qui remplace Abel Verdurand qui remplace le pot de Massimi donc c'est une surveillance par contre le fils de Bouillolafont reste l'administrateur délégué de la repostale il y a des propositions de rachat par Renault il y a même la Técorère qui se propose de reprendre l'exploitation de la ligne pour le code de l'État mais limité de Toulouse à Benozer il demande aussi qu'on enlève le fils de Marcel Bouillolafont André Bouillolafont comme administrateur délégué de la repostale alors la Técorère est un peu le gouvernement ne peut pas annuler parce qu'il y a des contrats qui ont été signés avec les pays donc il ne peut pas se limiter à Benozer dont la proposition de la Técorère n'est pas retenue il a su d'âle à ce moment-là la CIDAL refuse de livrer les matériels à la repostale donc il y avait trois latés 28-3 qui avaient été commandés qui ne sont pas livrés il y avait un laté 28-5 qui était un laté avec un moteur de 650 chevaux et il y avait surtout le laté 38 qui était un hydravion avec un bi-moteur dont Mermos avait commencé les essais mais qu'à partir du mois de mars la Técorère va le développer tout seul sans le fournir à la repostale on suit alors le problème c'est que donc la repostale se trouve à gérer la ligne Toulouse Santiago en attendant que ce soit prise une décision parce que on est en train de travailler sur la loi de la compagnie unique mais la France pour les gens de la repostale la France ne s'assistit toujours pas les conditions du contrat argentin et il se développe en Amérique du Sud des concurrences allemandes et on voit aussi arriver des Américains avec la Paname et la New York Rio-Benozien quant aux hydravions commandés il y avait un projet d'hydravions pour la traversée de l'Atlantique le LAT300 il a coulé à son premier essai le Léo 27 on ne le trouve pas performant donc il n'est pas retenu et donc on attend ils seront livrés plus tard après la fin de la repostale donc ce que va faire Abel Verdurand comme il voit que du côté des avions ça ne marche pas il va se rapprocher d'un jeune constructeur et il lui propose un marché c'est d'acheter trois avions s'il réussit un aller-retour France-Amérique du Sud la condition qu'il met c'est que le chef pilote de l'équipage soit Mermoz donc le alors l'avion c'est le Cousinière Arc-en-Ciel on va passer assez rapidement il fait la traversée le 14 janvier 1933 avec l'équipage bon il y avait Mermoz Cartier Mailloux Manuel et puis les Cousiniers lui-même et puis le mécanicien Jousse le retour va prendre du retard parce que il faut aménager les terrains parce que les pistes sont trop courtes à l'intel donc on ne peut pas faire le retour immédiatement donc le retour se fera au mois de mai le Cousinière a Thierry Goubourget il est reçu à ce moment-là par le ministre de l'air Pierre Cotte alors la légende veut que quand il arrive au Bourget Mermoz est accueilli par son filleul Gilbert Louis et Mermoz aurait dit la ligne est sauvée le Bourget par la gérante Mermoz mais effectivement la ligne n'est pas sauvée parce qu'il y a eu des changements en particulier au ministère de l'air donc on va prendre la suite donc la traversée le Cousinier Arc-en-Ciel Mermoz et Cousinier ça c'est l'arrivée je pense à Paris et puis là c'est Pierre Cotte et puis Jean-Mermoz la suite la suite j'y suis là non non vous n'êtes pas donc en décembre 1932 la loi ah non il fallait avant revenez à celle avant voilà en décembre voilà décembre en décembre 1932 est votée la loi sur la compagnie unique donc le grand promoteur a été plein levé le plein levé est trop vieux lors du changement des ministres du conseil des ministres en janvier 1933 c'est un nouveau ministre de l'air qui est élu il s'appelle Pierre Cotte il ne connait pas grand chose à l'aviation il est dans le cabinet d'Aristide Orian il a surtout travaillé à en Suisse à la SDN mais comme il n'a aucun préjugé vis-à-vis des institutions qui ont mis du temps à créer l'armée de l'air ou la compagnie unique à peine arrivé le 1er avril il fait paraître le décret de création de l'armée de l'air 1er avril 1933 et puis pour réaliser la compagnie unique il va regrouper toutes les subventions qui sont accordées aux compagnies aériennes pour réaliser leur activité dans un appel d'enfant et ils forment ils obligent les dirigeants des sociétés à se regrouper dans une société qui s'appelle la société pour l'exploitation des lignes aériennes donc ils regroupent les dirigeants de l'air Union c'est-à-dire Breguet Leriot Renault de l'air Orient c'est-à-dire au Rome des 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 Farman puisqu'il y a les trois Farman Dick, Henry et Maurice et la Cigna qui appartient à Paule-Buy-Veller donc qui les oblige à se regrouper pour répondre à l'appel d'offres la repostale n'a peu à d'un premier temps vous pouvez espérer elle aussi répondre à l'appel d'offres mais elle est rapidement au rejeu parce qu'elle n'a pas le temps de trouver un partenaire et puis à l'époque la repostale se trouve dans une situation difficile parce qu'André Boujlaffont est compromis dans l'affaire des faux papiers qui l'oppose à Paule-Buy-Veller le patron des moteurs Gone & Run et de la Cigna dont l'appel d'offres est gagné par l'ASPELA qui dans un premier temps sous-traite la réalisation de la ligne aérienne de Toulouse-Benozère Santiago dont la petite ligne est ramenée par Air France au Bourget et le 7 octobre se forme la compagnie Air France qui va qui regroupe l'ensemble des compagnies on suit la suivante donc là je crois le 7 octobre donc l'aéro-postale n'a pas fait partie des des trucs Air France va racheter une partie des actifs de l'aéro-postale pour faire fonctionner la ligne entre Toulouse et Santiago du Chili elle ne rachète pas complètement l'aéro-postale l'aéro-postale va continuer à fonctionner mais elle ne reçoit plus les subventions et puis pratiquement elle n'a plus d'activité aérienne donc elle n'a plus de subtil on continue voilà on continue sans entrée financière au cours de son Assemblée Générale d'avril 1934 l'aéro-postale se déclare en faillite donc c'est la fin de l'aéro-postale qui disparaît à ce moment-là la suite donc l'aéro-postale pour moi a démarré en avril 1927 se termine en avril 1934 elle a duré 7 ans 7 ans c'est peu mais elle a laissé une trace immense dans l'histoire de l'aviation qui maintenant a plus de 100 ans et qu'on en parle encore alors moi ce qui m'intéressait quand j'ai commencé ces études dans cette affaire c'est d'essayer de comprendre pourquoi la TECO-R voulait aller à l'Amérique du Sud ça c'était un problème et quand on étudie la présentation telle que je vous ai faite j'espère que vous avez suivi je pense qu'il n'y aurait pas eu bon l'idée de la TECO-R il n'y a pas de problème il voulait faire une ligne qui allait jusqu'à Benozer mais s'il n'y avait pas eu la présence de la TECO-R d'aller en Argentine en janvier 1927 je pense qu'il n'y aurait pas eu ce contrat argentin et si jamais Bouillou Laffont n'avait pas été présent pour amener l'argent je pense que c'est une compagnie qui n'aurait jamais dû exister cette phase de la route postale entre 1927 et 1934 n'aurait dû jamais exister parce qu'on a vu que les Anglais ne se sont jamais intéressés à l'affaire les Allemands avaient d'autres visions parce qu'eux avaient beaucoup d'Allemands qui étaient dans les colonies en Amérique du Sud ils vont beaucoup se développer en particulier en Colombie en Bolivie et dans le sud du Brésil alors ils vont être soutenus par les compagnies allemandes qui n'ont pas à l'époque de colonies comme nous et donc on peut se demander si cette histoire aurait eu lieu s'il n'y avait pas eu le financement des banquiers voilà c'était ce que je voulais vous présenter sur l'histoire de la route postale je te remercie Alain alors je ne sais pas s'il y a quelques questions il doit y en avoir beaucoup moi je vais arrêter l'enregistrement avant on va voir que je m'y retrouve suspendre arrêter l'enregistrement à l'enregistrement